notre ami pasto plaise nous a lâché une vidéo il ya sept heures 12 juin pasto qui nous fait une petite vidéo sur tout savoir sur le donjon de cauchemar alors c'est une vidéo qui dure cinq minutes est ce qu'il a repris des informations de c'est il ya sept heures donc potentiellement il a pu incorporer les informations qui sont sur live stream alors ça sur la chaîne de pasto j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de diable au cadre ok qui va mettre des trucs que la défaille des natmeurs. Donc il y a de la défaille des natmeurs de dungeons. Vous savez les natmeurs de dungeons est... nous allons parler sur le feedback des vétacés à l'end de la fin de l'endroit ou au bout d'un point de fin de l'endroit mais les natmeurs de dungeons sont notre clé de dungeon de réplacé pour la partie des plus tardés du jeu. Et vous allez avoir des sigils et Joe va parler un peu d'avoir des sigils. On va laisser le taux que les dungeons peuvent vraiment être transformés par le système du Nightmare Dungeon. Lassaut ! Je choisi un peu, c'est la difficulté pour être merveilleux. Les sigils sont vraiment intéressants. Ils sont liés à un niveau, quand vous les trouvez. Ce qui va affecter le niveau des monstres. Ils ont différentes afflictions, ce qu'on a parlé un peu dans les streams du passé. Elles vont modifier la façon dont le niveau se passe. Les sigils, quand ils sont activés, après un collectif, vont ouvrir un portail près d'une side dungeon. Dans la version pré-release de Diablo 4, on choisit un subset de tous les side dungeons du jeu qui peuvent devenir des dungeons du Nightmare Dungeon pour cette période. Les joueurs se sont plus connus avec le nombre de ces niveaux, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être populés avec ces dungeons du Nightmare Dungeon. Ok, ils ne nous expliquent pas. Les mecs qui ont lâché pas mal d'infos, ils ne nous expliquent pas. Je pense qu'il s'est endormi. Non, mais il a fait, ah ouais, ok, d'accord, mais il ne l'a pas expliqué. J'espère qu'on va voir, on va dire à la suite. J'espère qu'il va prendre 5 minutes pour expliquer un petit peu ce qu'il s'est dit. Mais bon, même si, on ne sait, mais... Pour la vidéo au moins. PASTO ! Allez PASTO ! Il a dit beaucoup de choses là. Il y a la moitié de la vidéo qui est passée. un peu moins la moitié. Un peu moins la moitié. Ah là, il abuse là. PASTO il abuse. 3 minutes sur 6 minutes. Il n'a pas lâché beaucoup d'infos, PASTO. Et pourtant, ils en ont lâché. Ils ont montré des screens. Ils ont expliqué les capacités, les changements, le but. 다ites, même là, même là, tu vois, en vrai, même là, sur cet écran là, t'as des choses à dire. sur le pex de l'augmentation du radius tu vois tu as des trucs à dire quoi peut-être qu'il laisse parler il va faire un recap à la fin j'espère après l'avoir fini c'est vraiment un bénéfice based on your build you choosing looking for a certain number of these and upgrade them to exactly what you need them to do and the so the sigils that we're getting what I notice is that if you get some afflictions that you don't particularly care about we have the ability to salvage some in order to craft sigils of our own right I think it's a four to one ratio is that right yeah just about so you'll be able alors la raker je coupe un pasteur il veut pas il veut pas il veut pas il veut pas donner les infos par contre hacker cela il donne un truc de ouf il dit que tu as possibilité de crafter toi j'espère qu'il va voir s'il va dire mais je pense pas qu'il va dire parce qu'il n'est pas parti pour communiquer avec nous j'ai l'impression mais en tout cas il a donné une info ultra intéressante à coeur c'est que comme il a déjà testé il sait il dit il ya possibilité de crafter des emblèmes du cauchemar avec un ratio de quatre points donc quatre on va dire quatre ou pour que tu vas récupérer c'est parce que c'est sûrement des emblèmes à chaque fois pour avoir eu un autre emblème amélioré ou à notre faire un craft d'un emblème et là il va falloir quatre emblèmes pour en avoir une ou peut-être ces quatre donjons tu as fait pour avoir crafter un emblème et là c'est d'un fou tu vois qui passe un peu à traves même là tu vois en vrai ça m'a un peu même là tu vois il ya des gens ils lisent pas anglais là j'imagine qu'il a fait sa vidéo s'appelle tout savoir sur les donjons du cauchemar et qu'un donc c'est un titre français on est d'accord que là ils visent les français même là les gens qui n'arrivent pas à lire l'anglais et c'est tout à fait normal là il ya des informations à tir ouais on a plusieurs types d'emblèmes on peut vivre douze fois sur les emblèmes du sacré quatre fois sur les emblèmes elles sont liées aux comptes il faut un work here précis pour lancer donc une difficulté précise etc 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 juste lire l'information et la retranscrire en français ça fait le taf silence radio ah ouais chaque machin c'est propre à un donjon chaque machin c'est propre à un donjon on est quasiment à cinq minutes sur six je doute que là j'ai un doute à la fin de la vidéo il s'appelle tout savoir sur les donjons du cauchemar moi qui ne parle pas anglais je serai tous les donjons du cauchemar là je commence à avoir un doute mais il reste encore une minute 20 on va on va écouter la minute ok je vais t'y qu'elle va pour fort start spawning mon monstres or doit finir ce fight first en force de make a decision and a galopé de conséquences et enfin et non mais d'acheter comme d'un d'un nouveau fight becomes more challenging and no i should have taken care of that gate first another one is africa de name but it's it's some kind of blood c'est de starts to grow 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 and then if you just don't touch et de la rakeurs il en traqueur à coeur soit qu'un rakeur il en train de parler de mécanique donc d'affices de jeu des dans le bonjour du cauchemar ceux qui parlent pas anglais comprennent rien ils comprennent pas la mécanique on avait parlé d'une mécanique et en fait soit plus la défonce et elle disparaît soit elle grandit elle grandit elle grandit et il explose mais elle prend une taille énorme c'est ça la mécanique là les gens qui parlent pas anglais ils vont pas comprendre cette mécanique après c'est que une mécanique parmi tant d'autres mais il va pas l'expliquer j'explose une huge area ok destroy before it does salue moi qui parle pas anglais j'ai regardé sa vidéo aujourd'hui j'ai rien appris le titre c'était tout savoir sur les donjons devraient tout savoir qu'est-ce que c'est ça Ça me fait mal au cœur, là ça me fait mal au cœur de voir les trucs apparaître et de ne pas avoir d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ciao ! C'est la seule phrase claire que j'ai compris de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je suis désolé Pasto, franchement l'intention est bonne, c'est intéressant de mettre les parties comme ça, mais explique ce qui se passe, les gens qui ne comprennent pas l'anglais, si tu te fais pour les gens qui comprennent l'anglais, ils n'ont qu'à aller voir la vidéo eux-mêmes, et si tu fais pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, explique quasiment chaque parole ce qui est dit, quoi. Il y a eu plein de choses qui ont été dites ultra intéressantes, je lui ai dit que c'était intéressant, mais quelqu'un qui ne parle pas anglais, il n'a pas compris ça. C'est dommage, dommage, dommage. Est-ce qu'on a quoi comme Face Green Smiling ? Ouais, 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 il n'y a qu'à, il y en a plein comme ça malheureusement. Ouais, c'est, c'est, c'est dommage quoi, c'est dommage. En vrai, en vrai, c'est dommage. L'idée est là, et Pasto, en vrai, tu vois, c'est pas pour me moquer ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, moi, je suis pour qu'il y ait plein de créateurs français, tu vois, il n'y en a pas assez. Pasto, il en met souvent. Je suis content, tu vois qu'il en mette. Par contre, il faut qu'elle soit utile pour les gens, en vrai. Dommage, dommage. Je mettrais le replay quand même en live, j'espère qu'il regardera le replay, et que ça, il pourra s'améliorer, quoi, changer ça. Parce que, en vrai, là, la vidéo a peu d'intérêt. Soit parce que les mecs parlent déjà anglais, donc ils savent déjà, ils sont, autant aller sur le live stream anglais, tu vois, ou sur même d'autres streamers anglais qui donnent les infos vraiment. Soit les mecs, ils ne comprennent pas l'anglais, ils parlent français, et là, il faut les aider. Il faut expliquer ce qui se dit. Sinon, tu n'accroches personne, en fait. C'est pour ça que je suis là à te regarder. Ah, ok, ok. C'est ça, zéro, taf, ça. Attends, tu copies, tu colles un truc avec zéro explication, désolé. Il apporte rien sur le live stream, limite. Les sous-titres sont bien plus utiles. Ouais. C'est... C'est un peu dommage. En tout cas, qu'il... Voilà, j'espère que je vais la mettre en ligne. J'espère qu'il la verra. J'espère qu'il captera le truc. Je pense qu'il a capté. Je pense qu'il a capté. Et que les prochaines vidéos soient plus intéressantes pour les mecs qui parlent... Qui parlent pas français, quoi. Qui parlent pas anglais, qui parlent que français. Au moins, ça leur donnera de l'info. Dommage, dommage. Bon. Allez, next. Next. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne de Pasto. J'espère que... Attendez, attendez. J'en avais sélectionné deux. La vidéo s'appelle... Tout savoir sur les items ancestraux uniques. Je suis désolé. Alors, est-ce que... Non, on va pas la regarder. On va pas la regarder. Je la mettrai pas. Allez, on a peu de... Les gars, les gars, les gars. On a peu de créateurs de contenu Diablo 4 français. On y en a peu. Pasto, il en fait partie. C'est combien de temps elle dure ? Combien de temps elle dure ? Elle dure 3... 4 minutes. On va la regarder. On va la regarder. J'espère. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute, j'espère qu'il a lâché de l'info. Parce que là aussi, tout savoir sur les items ancestraux. Ça regroupe tout. Je ferai une vidéo Pasto. Allez. Donc, Pasto, Plays, Diablo 4, tout savoir sur les items ancestraux uniques. Allez. Vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer un sujet sur Diablo 4. Il y en a plus de ça quand vous arrivez à l'incessualité. Mais ce n'est pas tout. La fin d'intro. La prochaine fois que nous parlons c'est les items legendaires et uniques. Ah. Donc, all right. Nous avons parlé un peu des items legendaires dans le passé. Je veux vraiment me concentrer sur des choses dont nous n'avons pas beaucoup de temps discutées. Mais pour donner une overview générale. Les items legendaires en général sont attachés à des pouvoirs legendaires. Et ces pouvoirs legendaires... Ou reverse. Les pouvoirs legendaires attachés à des items legendaires. Les pouvoirs legendaires sont en train d'appuyer sur plusieurs slots. Un aspect peut apparaître sur un amulet mais il peut aussi apparaître sur des blagues ou sur des rings ou sur des weapons. À quoi ? Dis-nous, Basto. Dis-nous ce qu'il se passe. Ah, et ça change... Je voulais dire la mulette là. Ça change. Legendaires. Yeah, legendaires is what I'm talking about. Par exemple, ça fait la c'est que l'on appelle en legendaires et qu'on earth ce qu'il est passé par les... Donc c'est part de la fantasy que nous pensons de legendaires. Did you actually get chance... When you're going through 1 of 50, there's only certain number of these that are actually available. J'ai pas compris. Par les sortes... On peut choisir sur les deux qui sont disponibles. Did you get chance to see any new legendary powers as you were playing? Oh yeah, I mean, I definitely got to see a variety of legendary powers. I got a certain number of drugs. Je l'ai pas compris. J'entends plus le dev que Pasto. J'entends plus le dev que Pasto. 97% d'Ataxpieds est violent. Après, on regarde des items, il n'y a rien à savoir. Est-ce qu'il va tilter sur Chaco? Qu'est-ce qu'il est tellement important c'est ce que c'est? Il n'a pas ticqué sur le plus 4. Ça allait vite en même temps. Moi, j'avais pas ticqué le Chaco directement. Ils ont passé plus de temps à afficher les légendaires que les uniques. Et Joey fait, je pense que j'ai vu un Chaco. Bien sûr, t'en as vu Chaco. On a vu que ça. Donc, Ancestral, Unique, c'est le niveau de rareté au-dessus de Légendaire. En fait, non. Il y a... En fait, t'as des catégories d'items. C'est plutôt le E-Level qui va être plus puissant. Par contre, tu peux trouver un Unique Normal, un Unique Sacré, le même Unique. Tu peux trouver un Unique Normal, un Unique Sacré et un Unique Ancestral. Ce qui va changer, c'est qu'à quel moment tu te découvres si t'es en progression normale, en progression, on va dire, ou en Tire 3 avec les Sacrés ou en Tire 4 avec les Ancestrals. Alors, les vrais légendaires que tu décraftes pas trop, je pense. Non, non, les légendaires. En fait, les pouvoirs légendaires que tu chopes sur un normal, comme on est en train de dropper dans les bêtas, tu peux les coller, tu peux les faire un aspect et les remettre que sur un objet normal. Car tu vas looter des objets sacrés, on sera en World Tire 3. Tu vas voir des légendaires sacrés. Tu vas pouvoir les extraire et tu vas pouvoir les recoller que sur des items Art Sacrés. Et ils auront un E-Level déjà bien boosté, genre entre 50, enfin, équivalent au niveau 50 à 70. Et après, quand t'es en World Tire 4, tu peux là avoir les Ancestrals, les Sacrés et les Normaux. Tu vas avoir 3 types d'items, avec 3 catégories de ouf. Donc forcément, tu vas t'intéresser que particulièrement aux Ancestrals, parce que ça va être les objets les plus puissants. Par contre, quand t'as un Ancestral légendaire, tu peux extraire le pouvoir légendaire et le rajouter que sur un rare ou un légendaire ancestral. Tu vas un rare ancestral ou un légendaire ancestral. Tu pourras écraser comme si c'était un normal. Voilà. Et les thèmes uniques, en fonction de si c'est un Ancestral, de toute façon, tu peux rien faire avec un unique. Tu peux pas écraser, tu peux pas mettre d'affixe. L'affixe que tu vois là, il est propre à l'objet. C'est pas un aspect légendaire. Tu peux pas l'extraire pour le mettre ailleurs. Non. C'est soit tu as Chaco, soit tu n'as pas son bonus. Voilà. Ça fait exactement trois tiers de niveau de gear. Exactement. Mais attends, un coup de boue, une unique équipe aide. Si tu l'équipe, tu peux plus le trade. En fait, tu vas... Non, non, mais le... Le... L'unique, tu peux pas les trade du tout. Les uniques ne sont pas tradables. Les légendaires ne sont pas tradables. Tu peux échanger que les rares et les magiques. Les bleus, les jaunes. Par contre, tu peux avoir un rare ancestral. Un rare ancestral, il peut avoir potentiellement plus quatre sur... Je sais pas moi, sur le tourbillon. Ils ont la peau, ils ont... En fait, plus l'objet monte en tiers, donc normal, ça crée ancestrale, plus les stats dessus, elles peuvent être boostées. Sur un ancestral, le chaco, le maximum de vie qu'on te donne, c'est plus 1000. Sur un objet normal, tu vas avoir plus 50, plus 100. Sur un objet sacré, tu vas avoir plus 200, plus 300, plus 500. Sur un objet ancestral, tu vas avoir plus 1000 en vie. Donc les stats, elles sont complètement abusées. C'est un autre monde. Ce qu'il faut se dire, c'est le plus nul des items d'un tiers supérieur, il est meilleur que le... C'est pas vrai ce que je dis, mais il a de grandes chances d'être meilleur qu'un très bon item du tiers inférieur. Alors, tu peux récupérer des aspects, mais tu peux pas les vendre. Les aspects, une fois que tu as récupéré, c'est pas pour ton perso ou pour ton compte. Tu peux les mettre soit dans ton coffre, soit les réappliquer sur un objet. Par contre, les objets jaunes sur lesquels tu peux appliquer l'aspect, lui, il est échangeable. et un objet jaune ancestral avec de bonnes stats, ça va valoir la peau du cul. C'est ça qui va valoir cher, c'est les jaunes ancestrales. Donc, les jaunes, en début de game, quand tu vas arriver au bout d'une semaine, deux semaines, si tu tombes sur des jaunes sacrés, déjà, tu peux commencer et que ce n'est pas pour ta classe, tu peux commencer déjà à essayer de les vendre. Parce que le mec, quand il va arriver level 50, level 60, tu lui mets un sacré dans les mains, il va déjà bien en stats. Et après, si toi, tu arrives aux ancestraux, tu loutes un ancestral jaune qui pète sa mère mais pas pour ta classe, tu peux l'échanger. Et appliquer une... Par contre, il va falloir que tu appliques un aspect ancestral légendaire. Tu ne pourras pas appliquer un aspect normal. Ça veut dire que tout ce qu'on disait avant sur... Ouais, si tu loutes en début de game un objet, un perfect aspect, tu le gardes pour la fin de game, c'est faux. Tu vas le garder jusqu'au level 50. Donc, en fait, équipe bleu parce que ça va t'aider à l'pex. Vous voyez, c'est ce genre... Même moi, j'y croyais, je pensais qu'on pouvait coller n'importe quel aspect sur n'importe quel item. En fait, c'est faux. On peut coller un aspect normal sur un objet normal, un aspect sacré sur un objet sacré et un aspect ancestral sur un objet ancestral. Donc, du coup, si tu loutes un truc parfait et qui pleut, genre vers le niveau 30, 40, et qui pleut, comme ça, ça va te garder jusqu'au niveau 50. Par contre, effectivement, t'as plus de chances de te garder longtemps si tu le mets sur une amulette ou un bijou. Et puis, la binette donne plus 50% de bonus. Donc ça, c'est à garder ça. Les aspects ancestraux sont liés au compte ou au perso. Tout les extractions que tu fais sont liées au compte. C'est-à-dire que tu peux le prendre, le mettre dans ton coffre, tu montes un autre perso, tu récupères l'aspect et tu l'utilises. Tu peux faire ça. C'est-à-dire les aspects extraits d'un item est plus fort que les aspects en finissant encore les donjons par ex. Oui, 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 oui. 100%. Par contre, il y a un truc que je ne sais pas. Est-ce que, comme on a des objets extraits qui peuvent se mettre que sur les tiers là où ils ont été extraits, est-ce que le codex, il s'applique que c'est pour les objets normaux où il peut s'appliquer sur tous les objets ? Est-ce que sur le codex, on peut mettre sur un objet ancestral ? Je pense que oui parce que la puissance du codex, c'est de la merde. On ne peut porter qu'un seul option ancestrale, c'est ça ? Non, pas du tout. Par contre, tu ne peux porter qu'un seul unique. Ça va surtout pour les armes. Tu ne peux pas avoir deux grandes phaseurs. Tu ne peux pas avoir deux anneaux exactement qui ont le même nom. Ça, ce n'est pas possible. les uniques sont... Tu ne peux avoir qu'un seul nom d'unique sur toi équipé. Tu ne peux pas avoir deux pierres de Jordanie. Je ne sais pas si il y a les pierres et les soges. Je ne sais pas si il y a les anneaux. Tu ne peux pas avoir deux soges en même temps. Le codex a un système de tiers aussi. Non, il n'y a pas de système de tiers sur le codex. À mon avis, tu peux quand même coller les trucs du codex sur des sacrés, des ancestraux parce que, voilà, les bonus sont faibles quand même. Histoire que tu ne sois pas à poil. Donc, le codex, il a quand même... Le codex, du fait qu'il va y avoir moins de loot et du fait que quand tu vas looter un objet rare, tu vas vouloir mettre un aspect dessus, ça va avoir quand même de l'importance. Le codex. Et surtout, il va y avoir des bonus dans le codex qui vont avoir beaucoup plus de force que d'autres. En fait, il y a des... Dans le codex, il y a des bonus qui ne baissent pas en puissance. Par exemple, il y a un bonus qui fait qu'à chaque fois tu attaques avec une attaque de base, tu gagnes 25% de réduction de dommage pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. Tu vois ? Et de base, je crois que c'est 4 minimum et ça peut monter jusqu'à 8. Mais en fait, faire une attaque de base toutes les 4 secondes, c'est amplement réalisable. C'est pas... Ils n'ont pas mis la variable sur la réduction de dommage et ils ont mis la variable sur le temps entre les coups. Donc du coup, toutes les 4 secondes, c'est amplement suffisant pour l'avoir en efficacité aussi puissante que... Donc il y a certains bonus, ils ne baissent pas en puissance et ils sont toujours utilisables. On peut pas l'extraire l'aspect d'un chaco. Non, il n'y a pas d'aspect là. Sur les uniques, c'est pas des aspects. C'est ça, le truc. Les uniques, on peut pas les extraire parce que ce n'est pas un aspect. Et si tu veux ce bonus là, donc le bonus qui fait réduction de dommage de 20% et plus 4 à tous les skills, si tu veux ça, il te faut chaco. T'as pas possibilité de dire tiens, je vais le mettre sur un autre item. non. C'est ça, la différence entre les uniques et les légendaires. C'est que les bonus que t'as sur les uniques, ils sont uniquement parce que tu as l'unique. donc c'est pour ça que grand phaseur, c'est le bonus grand phaseur, il faut grand phaseur dans tes mains pour l'avoir. Sinon, t'as pas le bonus. Chaco, pareil. Tous les uniques, c'est pareil. Donc, les bonus des uniques qui sont particuliers, tu ne peux pas jouer avec. Soit tu as le bon, soit tu as loot l'objet, soit tu l'as pas loot. Donc voilà. On regarde la fin de Pasto, voir si, alors les uniques ont déjà des chasses ou il faut les crafter. Alors là, on voit qu'il y en a un, il y en a déjà une de chasse sur les jambières. Je ne sais pas, concrètement, je ne sais pas si on peut crafter sur des uniques. Je ne sais pas si on peut les augmenter en allant au forgeron, par exemple. On peut les augmenter parce qu'il y avait quatre niveaux. Je ne sais pas si c'est réalisable pour les améliorer et je ne sais pas si on peut crafter des gemmes supplémentaires. Ça sera à tester. En vrai, en vrai, je suis con, j'aurais pu essayer de tester sur la bêta et que si vous lootez, c'est simple, si je pleure de la prochaine bêta, vous lootez la, 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 le cliver du boucher, faites un test, essayez de l'augmenter et vous me dites. Moi, je l'avais eu, je n'ai même pas testé ça. Stupide. Roll une stat, par exemple, on ne sait pas. Roll la stat, ça m'étonnerait parce que les stats sur les uniques, elles sont fixes. mais ça serait une dinguerie qu'on puisse reroller une stat sur un unique. Je pense, je ne sais pas, je pense que l'unique, on ne peut pas le toucher. Je crois. Si je dois te jurer une connerie, je dirais ça. Mais en vrai, c'est à tester. Il faut tester. Ça va faire bizarre de ne pas pouvoir faire du trade comme sur Diablo 2. En fait, tu peux faire du trade. Tu peux trade tous les objets rares, magiques, normaux, les crânes, les pièces d'or. Enfin, les crânes, les gemmes et les pièces d'or. Ça ne serait pas mal qu'ils soient fixes et inaltérables. Ouais, c'est possible que ce soit comme ça. Je parlais des uniques. Ouais, mais les uniques et les légendaires, non, on ne peut pas crafter. On ne peut pas trade. Bon, on regarde ce que du chapeau passe tout à nous dire ou pas sur la fin de vidéo. et puis, on a plus de la course de la game's live development. C'est une bonne façon pour les gens de voir les nouvelles font changes et ainsi de suite based sur les beta learnings que nous avons posté. Ah, il parle de la font. Ils ont changé. on va les faire dans un peu plus de détails. Mais, oui, absolument, la font était un excellent exemple. Je pense que nous avons au moins 20% de plus de serifs à la liste. plus de serifs. Signifiquement de plus de serifs, oui. non, sérieusement, on fait le code. Il parle de la font de la font qui est très readable. Ah, mais là, la déprime la pasteurant. On va se déprimer sur tous les différents screens, différents aspects ratios, TV, et donc, on veut la font être très readable in all of those situations. On a des comments. Yoh Grimm qui me dit merci, merci pour la traduction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ça trop... Je suis obligé d'y mettre un plus sain. C'est obligé. Pank Poupa, il pousse en l'air. C'est obligé, via un peu C'est obligé, Il pousse en l'air. Il pousse en l'air. Il pousse en l'air. Sous-titrage FR ?